Salut à tous c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de FF7 Donc j'ai rééquipé mes persos, j'ai pris Clou d'Aeris et Nanaki Parce qu'Aeris c'est une des meilleures soutien Clou d'Aeris c'est un peu le meilleur perso on va dire Perso principal quoi Et Nanaki j'avais un bon équipement avec son arme L'arme de son père Du coup je suis resté là dessus Donc j'ai fait comme d'habitude Un espèce de perso qui fait avec couverture long portée Bonus HP, enfin tout ce qui est défensif Elle c'est tout ce qui est magie et soin Et lui c'est tout ce qui est Le soutien, le talent de l'ennemi Quelques magies pour augmenter les niveaux de matériel Et donc on va se diriger vers le mont Nibel Où il y aurait une fameuse réunion Comme disaient les hommes en noir Allez Donc là ça va être un long donjon on va dire Il n'y aura que ça Ça fera toute la vidéo Je pense, enfin c'est même sûr Donc là il faut aller en haut Donc c'est pas difficile de terminer le donjon Mais pour tout prendre sans rien louper C'est assez chiant J'ai remis Sur l'arme de cloude J'ai remis Il est résistant ce salaud J'ai remis le Comment ça s'appelle Effet supplémentaire avec Transformation Comme ça il a des chances d'infjuger Mini ou Grenouille Aux ennemis Il se prend tout dans la gueule le pauvre Ustrasse Voilà là on obtient la lame runique C'est une épée pour cloude Ça fait qu'un point d'attaque en plus C'est pas tip top Mais par contre Croissance en AP double Donc ça c'est bien Ah merde Du coup j'ai plus l'effet associé Parce qu'il n'y a plus le lien Entre les deux matériens Ce qui est assez casse-couille D'ailleurs Bah comment qu'on fait Je vais le mettre sur quelqu'un d'autre Il en a malu non plus Bah en fait il n'y en a aucun des trois C'est pas grave De toute façon Faire mini ou crapaud sur un ennemi En les tapant Ça n'a pas non plus C'est assez chiant ça Ça n'a pas non plus Une énorme chance d'arriver Donc c'est pas grave Vaut mieux Vaut mieux augmenter le niveau des matérias Ouais ouais Elle a une roll de gueule son épée Alors je sais pas ce qu'ils ont contre fouges 13 Alors ça on dirait des moustiques géants Un peu Bon si il y avait des moustiques comme ça en vrai Je pense qu'on sera tous morts Comment faire des cauchemars la nuit T'entends Enfin c'est pas plus tôt Limite un bruit de réacteur d'avion Je vous avoue Je vais pas regarder ce que j'ai fait J'ai appuyé sur la touche de validation Comme un pauvre Si on vous a remarqué Qu'à part contre les boss En général Je fais juste attaquer Attaquer Net Attaquer Je pense que je suis pas le seul à faire ça Donc dans Final Fantasy Ça suffit souvent d'appuyer Juste sur la touche pour valider Donc là On peut le louper Mais il y a un chemin ici Faut faire gaffe Le truc c'est que Cet écran Il est super Ouais il est grand quoi Et en plus Il y a de la hauteur Enfin il y a de relief Et du coup on voit pas très bien Allez vas-y Blesse là Que vous fasse un bon soin là Merci Voilà pourquoi je prends Iris J'utilise même pas de magie comme ça On voit que Iris a de la magie en moins Ça ça vient du fait qu'en fait Je me suis reposé à l'auberge Et après j'ai équipé les matérias Et vu que dedans il y avait la matéria bonus MP Donc qui augmente la magie max Bah ça Ouais ça va pas C'est bizarre mais quand on rajoute Une bonus HP ou bonus MP Ça augmente la vie max Mais pas la vie actuelle Alors je pense qu'ils ont fait exprès Pour pas qu'on puisse tricher En l'enlevant En le remettant Pour se soigner quoi Comment qu'on fait On peut tourner Alors là par contre j'ai utilisé la touche Parce que c'est bon je vais rien voir Mais ça prouve hein Je pense que les Ceux qu'on fait de jeu On remarquait en fait Que des fois Quand l'écran était Trop grand Donc le perso était trop petit Sur l'écran Ou avec certains passages secrets Des choses comme ça On voyait plus très bien Où était le perso Et où était le décor Et que c'est pour ça Qu'ils ont dû rajouter la touche là Pour Où on voit le doigt au dessus de la tête de Cloud Et puis les petits triangles rouges Pour voir où sont les entrées Enfin bon c'est quand même un des premiers jeux 3D De la Playstation quoi Je voulais pas dire que c'est un des premiers jeux 3D Parce qu'il y avait déjà des jeux 3D Sur Sur Super Nintendo Comment on dit D'ailleurs pour la petite anecdote En parlant de Super Nintendo Vous avez remarqué que Tous les Final Fantasy Était sur des consoles Nintendo avant C'est pareil ça fait double Mais bon l'attaque Prend très cher C'est à dire que Le Pen 2 Seraphim C'est tellement C'est tellement abusé cette arme A ce niveau là du jeu C'est n'importe quoi L'attaque que ça procure Surtout qu'on est obligé de l'avoir Ouais donc Je t'anime pas mes phrases Oui avant Les Final Fantasy T'es sur des consoles Nintendo Donc les 3 premiers sur la Nintendo Et puis les 3 Suivants Sur la Super Nintendo Et après Bah c'est sur des consoles Sony Pourquoi ? Bah simplement parce que Vu que la prochaine console de Nintendo C'était la Nintendo 64 Et qu'il n'y avait pas de support CD Alors que c'était très à la mode A ce moment là Parce que c'était la révolution C'était le support CD quoi Le support CD c'était un peu Merde Le support CD ouais c'était un peu Voilà c'était Augmentation énorme des capacités Parce qu'avant tout était sur des cartouches C'était beaucoup mieux quoi Et puis Bah Square Enix a pas voulu Prendre la Nintendo 64 A cause de ça Et donc A signé le contrat avec Sony Pour Du Final Fantasy Ils ont bien fait parce que Parce qu'aujourd'hui encore C'est toujours sur des consoles Sony Le Final Fantasy Il me semble qu'il y a aussi Je crois que le Final Fantasy XIII Enfin à partir de la next gen C'est aussi sur les consoles Les consoles Il me semble que sur Xbox 360 Ceux-ci Final Fantasy XIII J'en suis pas sûr Certains mais Voilà Enfin en tout cas Nintendo Ils ont plus de Final Fantasy Si ce n'est des Final Fantasy Hors série Comme Crystal Chronicles Mais bon Ça se vend beaucoup moins Mais en fait Ouais Nintendo Ils ont vraiment Ils ont vraiment déconné Avec la Super Nintendo D'avoir fait Bah même si on sait Qu'il y a des excellents jeux Sur Nintendo 64 Pourquoi j'ai dit Super Nintendo Je voulais dire Nintendo 64 Ils ont vraiment des très bons jeux Sur Nintendo 64 Mais si on regarde C'est presque que des jeux Qu'ils ont fait eux C'est des jeux Nintendo En fait Zelda Mario Les jeux qu'ont vendu la console Sont des jeux Nintendo Parce que tous les éditeurs Ont fui la console Peut-être me soigner un peu Oh non On s'en fout Au prochain combat Voilà Donc là vous voyez Il y a des tuyaux Mais il ne faut pas les prendre maintenant Il faut d'abord Passer par là Et faire ça C'est important Vous allez voir pourquoi Parce que si on déploie pas On déploie pas les shells On oublie de faire Tout un micmac Pour remonter On va faire attention quand même Oh putain Moi qui me le tue pas Non c'est bon On va faire un sang sur tout le monde Je continue à faire des attaques normales Je n'ai pas peur Oh mon dieu Qu'est-ce qu'il s'est pris putain Oh là j'aurais peut-être pas dû faire ça Non C'est bon Après ce qui est bien dans FF7 C'est que On a beau se faire défoncer Ça augmente les limites Et du coup Le combat est plus facile Donc c'est con Les limites C'est vraiment trop abusé Oh merde Si j'avais vu ça J'aurais pas fait mal Voilà Donc un petit dragon Un peu compliqué Voilà Donc là Il y a 5 tuyaux Alors il me semble que c'est le deuxième Partant de la gauche d'abord Le matériel Ouais Euh Merde Bon il y a trop de combat Si je suis en On va faire ça Parce que c'est abusé Tiens on va faire une Alors là ils ont tout stop et silence On ne pense plus qu'à aller bourriner Ah merde Il s'est fait stopper aussi Cool Est-ce qu'elle a pas de Ah non Putain vrai que Pas cher Bon elle est chère C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Alors Ah non Putain c'est pas là Monsieur Gorée Comment on fait bordel J'ai pas pris le bon Bon on va reprendre l'échelle du coup Donc là vous voyez en bas à droite Il y a un boss en fait Euh du coup C'était pas le bon C'était Pourtant j'étais sûr c'était celui-là J'ai pas dû rentrer au bon endroit Euh Est-ce que je peux le mini Ça m'aiderait beaucoup Si ça marche Ça marche ou pas ? Non Ça marque même pas raté Rien Ouais Sur une personne C'est pas top On va arrêter de bouffer Toute sa magie Je crois qu'ils sont sensibles au poison Je sais plus ce que c'est la limite La deuxième limite de niveau 2 de Cloud Par contre les limites de niveau 3 Elles sont vraiment cool Oh Iris Bon là Là c'est le dilemme Parce que est-ce que j'attends qu'Airis Se prenne un coup en plus Pour qu'elle puisse soigner Mais ah On va voir tout de suite Bah voilà C'était une idée de merde Je me suis dit Bon sa limite est pas assez Est pas assez haute On va attendre qu'elle se prenne un coup Mais Ça risque est de l'être fait Mais c'est ce qui est arrivé Alors Crocs de Dragon C'est un objet qui Qui fait des dégâts de foudre Il me semble A tout le monde Ou de feu Je sais plus Ça faisait comment même maintenant Le soin normal Attendez On va prendre quel tuyau On comprend rien à ce truc Donc j'ai pris le deuxième C'était pas le bon Bon On va prendre Ah Je crois que je vais finir par fuir les combats Ça me saoule Ah ils sont trois On va fuir en top C'est qu'on va pas trop Je vais enlever ça On va prendre le deux Désolée C'est bon Yes Avec le deux Fallait bien le prendre Ames transcendantes Qu'est-ce que c'est que ce truc du vent C'est une arme ça non ? Ah oui d'accord C'est une arme pour C'est une arme pour Tifa Ne combat pas le boss maintenant S'il te plaît Merci Ah Je vais peut-être faire le donjon en deux vidéos Parce que c'est trop long Et que de toute façon à la sortie d'aujourd'hui Faudrait que je fasse un truc qui prend un peu de temps avant la bulle suivante Il n'y a pas une magie qui pourra le tuer facilement Ah bah attendez 32 Putain mais qu'est-ce qu'il a contre elle ? Putain mais comment elle penche chère C'est n'importe quoi Il a battu la couverture là C'est vrai quoi Alors suicide niveau 4 32, 32, 4 x 8, 32 Ouais On rigole moins là, conner Oui suicide niveau 4 c'est pour tous les ennemis Dont le niveau est multiple de 4 Alors Non Oh le con J'ai failli quitter le jeu sans faire exprès Bon là Eris elle est vraiment trop faible Je vais devoir lui mettre la moteur à la super hp je crois C'est pas possible Bon Ouais 10% 10% 10% On va essayer Je vais mettre en place de titan Allez Titan lui Ok Voilà Donc il y a juste deux objets à prendre Il y a ça et l'autre là Donc là vous pouvez très bien sortir à droite tout de suite Mais c'est dommage parce qu'il y a des objets sympa quand même Et puis il y a surtout des bon matérias Donc nous on va aller à gauche après Enfin je voulais faire une vidéo de moins de 30 minutes mais je crois que Donc c'est le combien là qu'il faut prendre Mais c'est le 3 ou le 4 que j'ai pris tout à l'heure Ah mais ouais c'était bien le 2 Enfin le 4 C'était bien le 4 mais en fait euh bah je sais pas J'avais du tomber à côté Donc ouais c'est bien le 2 et le 4 qu'il faut prendre J'ai du ouais j'ai du Je sais pas comment je m'y suis pris en rentrant dans le tuyau J'ai du rentrer dans le tuyau d'à côté Bon bah désolé pour cette petite perte de temps Bon au moins on aura trouvé une technique pour tuer les dragons facilement comme ça Eux on va les fuir parce que c'est chiant Bon on espère qu'il stoppe pas tout le monde C'est bon Ok Eux donc là qu'est ce qu'il faut faire déjà C'est pas ça On va courir en comme d'ailleurs Ah il faut sauter non ? Faut sauter... c'est par là Ouais voilà Ok Eux je sais pas ce qu'il y a là dedans Alors là vous vous dites ça ressemble beaucoup au truc où on a vu Zephyrot Et c'est normal c'est le cas Enfin je sais plus si il y a un truc là dedans je suis pas sûr Il me semble qu'il y a rien Là on avait vu un flashback de Claude ici Là vous voyez ça c'est l'endroit où il y avait Genova du coup Et voilà bon ça sert à rien de venir ici C'est juste pour le fun C'est bien Le fun C'est pas ça Non C'est pas ça Le fun Le fun C'est pas ça C'est pas ça En fait j'ai dit de la merde, j'ai dit n'importe quoi au début de la vidéo, la réunion c'est pas là la réunion Ouais non mais non, rien à voir, non la réunion dont il parle c'est pas ici, putain je sais pas si je vais dans le bon sens là Ah ouais dans le rêve de Zephyroth on passait par ce chemin pour monter, euh dans le rêve de Kudj je veux dire Je crois qu'il y a moyen de tomber depuis en haut, faut sauter vous dévoi Ah oui bah non, si si on peut tomber là Je crois que je dis pas de conneries mais... Ah c'est chiant, c'est chiant Est-ce que j'ai bien pris le bon chemin ? Y'a rien en bas là Quoi que... Ah mais oui putain, c'est la poule de ça Ouais c'est ça Je fais n'importe quoi Alors... Euh... Ça doit être là Ah oui alors là y'a un truc à la con, je sais plus ce que c'est Euh... faut rentrer... Là c'est justement un espèce de passage secret à la con Là c'est justement un espèce de passage secret à la con Non ils sont assez faciles à fuir ces ennemis en fait Euh... merde comment on fait Ah voilà Entrez là Ouais bon c'est juste pour un élixir mais un élixir c'est bien en fait Vous verrez plus tard dans le jeu Que les élixirs vont beaucoup servir Mais pas pour se soigner bizarrement Non je peux vous dire pourquoi à remarquer En fait c'est que plus tard dans le jeu Y'a des ennemis qui donnent énormément d'AP Bah c'est les ennemis qui donnent le plus AP dans le jeu Euh... et en fait ces ennemis euh... Faut leur donner des élixirs pour les battre Euh... est-ce qu'il y a pas moyen de se soigner avec ce truc ? Il me semble que si Non... bon... Tant pis... Euh... Bon... Là Voilà Je crois qu'on a presque tout obtenu Et là on se retrouve là Ouais c'est ça Ça y est je m'en rappelle Euh... là faut ressortir Et du coup faut passer Par là Ah désolé je m'arrête des fois puisque J'essaie de me rappeler ce qu'il faut faire Ouais parce que là on peut pas remonter Ouais c'est ça Donc là on va retourner à l'écran du réacteur Mais en fait il est pas compliqué le donjon Y'a que 4 ou 5 écrans Je suis pas de... Ouais c'est pour ça que je m'étais trompé Et là faut repasser là En fait ça c'était la sortie Faut aller pas passer par là Voilà bah y'a plus qu'à faire le boss Et ce que je vais faire pour pas que la vidéo soit trop longue C'est que je vais sauvegarder avant le boss Et parce qu'en fait après le boss on va sortir Et on va recruter un perso Alors j'espère que je peux le contourner Sans le toucher Voilà ouais c'est bon Ok bah écoutez on va se quitter ici Je vais sauvegarder Et puis à la prochaine vidéo du coup y'aura le boss Et on va recruter Yuffie Donc le perso dont je vous avais parlé avant Qu'on aurait pu recruter depuis le départ Mais en fait Bon je vous expliquerai à la prochaine vidéo Mais en gros on a plus de chances de recruter ici quoi C'est pour ça que je préfère le faire plus tard Donc c'est pas un perso indispensable Y'a aucun perso indispensable Voilà voilà Donc hop Ça m'aura pris Bon ça va Parce que sinon la vidéo avec le boss et tout Ça allait prendre au moins 35 minutes Donc à la base j'essaie de faire des vidéos de 20-25 minutes C'est un peu dommage Voilà donc bah j'espère que ça vous a plu malgré tout Ça reste plus pour l'aspect solus qu'autre chose Même si je me suis un peu planté 2-3 fois Donc en gros c'est pas si dur Faut... Jusqu'à cette salle y'a rien de spécial Après faut prendre le tuyau 2 et le 4 Pour récupérer les items Aller en bas Tomber Récupérer les objets Revenir par le réacteur Et battre le boss Donc bah A la prochaine Pour le recrutement de Yuffie Et le boss qui est Pas trop dur Allez salut